bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors je voulais déjà commencer par vous présenter le petit porte clés que j'ai fait pour comment lilou pour son classeur donc j'ai mis de la dentelle des rubans bleus voilà je suis resté dans le bleu hop je lui ai mis des perles avec une plume là un petit pompon comme ça et là donc je lui ai remis des perles et avec un ange là c'est celui que stéphanie m'avait offert là il n'y a pas longtemps de l'autre côté il y en a un autre donc voilà et celui là je l'adore donc voilà comme ça son petit classeur est terminé j'ai plus qu'à lui mettre à sortir les à mettre les photos dedans donc voilà on va faire un tuto boîte pour mes trois comment tags de vendredi donc on va faire la boîte pour ranger les tags en fait alors hop il vous faudra une feuille cartonnée un peu costaud de 19 cm donc de largeur et de hauteur elle fait 24 donc voilà alors ensuite sur chaque bord vous allez faire un trait à 1 cm et un pli donc ça vous fait un pli là un pli là de 1 cm à chaque fois de ce côté là et de ce côté là donc à chaque fois et au milieu donc à 11 et demi vous faites un pli et à 12 et demi vous refaites un pli donc c'est pour le pliage moi je vais plier avec vous alors j'avais commandé des belles feuilles de comment sur créa vea voilà il ya déjà un petit moment donc hop au la la avec le reflet c'est pas évident enfin bref elles ont des petites fleurs des petits arabesques j'adore et en plus elle brille un peu donc du coup hier soir j'ai collé ma feuille comme ça elle est bien bien collé elle a eu le temps de bien coller donc on va faire les plis et je vais vous donner alors aussi en haut de votre enfin en haut ou en bas après comme vous voudrez il faudra faire un petit rond demi rond pour pouvoir comment pour l'ouverture de la boîte est là donc où vous décidez que ce soyez pour moi voilà c'est là où je commence comme ça et donc là en haut alors à 3 cm du bord là vous vous faites enfin ça fait je vais essayer de m'expliquer correctement 3 cm ici 3 cm là là ça fait 2 cm à partir du pli du premier pli là c'est 3 cm voilà là voilà ça c'est le haut de votre boîte là vous fait 3 cm à partir du bord là donc à 3 cm vous faites un trait là à partir de votre pli du premier pli vous faites 2 cm et vous faites un trait là c'est pareil à partir du pli là vous faites 2 cm et donc là 3 cm et donc vous faites un rectangle et ce rectangle là on va l'enlever donc je prends ça hop je vais faire avec vous j'espère que les explications ça ira oh là il part travers normalement normalement j'ai pas assez appuyé bah décidément pourtant ma lame est toute neuve là et le dernier voilà donc ce qui vous fait ça là mon ciseau je vais récupérer ça droit correctement voilà je vais gommer je vais récupérer ça je vais récupérer ça et puis ça y est là tout mes repères on va dire et après là on va mettre un morceau de rhodoïd voilà donc le rhodoïd moi je me suis j'ai pris la longueur là donc je vais le coller tout de suite et après on va faire le pliage je me mets bien au bord voilà donc voilà et pendant que ça sèche je vais faire les plis hop donc ça c'est mon couvercle hop 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 on n'a pas de la page là on est au milieu là je coupe les deux juste les deux bords au milieu donc voilà et maintenant il n'y a plus qu'à faire le pliage donc là et là je vais coller je vais prendre une petite pince que ça se tienne ensuite là je vais coller ça comme ça sur le bord la petite languette là je la colle là sur le bord des deux côtés je mets une pince c'est juste pour ça voilà que ça colle deux minutes on va dire là et du coup là le bord de même on va le coller comme ça et hop voilà donc ce qui donne ça et après mes tags rentrent dedans donc est ce que là je vais couper j'ai un petit morceau qui dépasse donc vous voyez c'est assez facile à faire faut juste le temps de séchage là et là et du coup donc voilà pour ma petite boîte ce qui donne ça et ça donc on va faire la déco à l'intérieur à l'extérieur qu'est ce que je raconte c'est vraiment une petite déco tout simple hop parce que j'ai envie de la refermer avec un ruban donc du coup je vais prendre mes et je vais juste mettre là déjà je voulais mettre tout autour un petit peu de ruban comme ça juste pour la déco et 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 voilà voilà hop je vais attendre deux minutes que ça sèche et là je ferai l'arrondi donc hop hop là ça fait donc je sais pas oui si vous allez voir donc voilà là je vais mettre des petites fleurs là hop 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 là et l'autre là après j'aurais pu décorer là mais moi j'ai envie de laisser comme ça donc ce qui donne ça et ensuite je vais mettre juste une ou deux demi perles donc toujours dans les roses claires je vais mettre une là et une là donc là je vais mettre une rose et là une blanche on va alors une blanche la blanche là et une rose voilà ça je laisse comme ça je vais couper mon morceau de dentelle là et là je vais mettre deux petites perles demi perles je vais mettre deux roses ou j'en mets trois je vais en mettre trois comme ça je mets deux roses une blanche hop et hop voilà comme ça donc voilà hop mi taille j'ose pas trop il il bougeait parce que j'ai peur que ça se décolle voilà ce qui donne ça là là je trouve que ça je sais pas ça fait un petit plus je mets deux mi perles de présenter dans une boîte je trouve ça super et du coup pour fermer ma boîte je vais prendre un morceau de ruban hop je crois que celui-là il va être un peu court hop hop je vais en prendre un autre j'ai besoin de je vais pas le faire trop petit donc du coup voilà celui-là je crois qu'il est pas plus grand ah bah mince alors bon c'est pas plus grand alors faut que je me débrouille moi j'en mettrai un plus grand après c'est juste voilà pour vous faire voir mais je voulais faire un gros nœud en fait donc voilà en fait là oui je voulais mettre un gros nœud donc je changerai de ruban c'était juste pour vous faire voir voilà l'exemple mais là avec un gros nœud au milieu je pense que ça devrait faire super chouette donc voilà pour ma petite boîte j'espère que ça vous aura plu hop que ça vous donnera des idées et ma foi après en dessous vous pouvez toujours mettre un petit morceau de papier rose ou un morceau de feutrine comme vous voulez à vous de choisir mais j'espère que ma petite boîte vous aura plu voilà je vous souhaite une bonne journée je vous dis à demain au revoir je vous dis à demain